Musique de générique Je viens de vérifier un petit peu tous les commentaires de l'épisode précédent Alors, il s'est avéré que vous aimez bien Blood Magic, donc on va continuer Blood Magic Également, j'ai du coup fait la zone du... je ne sais même plus combien par combien, ça doit être 25 par 25 Ouais, ça doit être ça, 25 par 25 Et du coup, je me suis mis à 9 de hauteur Pourquoi 9 de hauteur ? Parce que le Blood Altar se compose en fait de 13 par 13 et 11 de hauteur 11 de hauteur avec les piliers Donc du coup, l'altar, le Blood Altar doit se trouver sur le 9ème bloc Pour bien s'initialiser Du coup, alors déjà avant de faire ça C'est super beau, tranquillement J'ai suivi un conseil qui est de faire de la Nether Brick Chiselet Donc c'est de la Nether Brick ici Version Chiselet Pourquoi j'ai fait ça ? Parce qu'on me l'a dit déjà Mais c'est surtout en fait que c'est vrai que c'est pas con Ça ressemble un petit peu en noir Surtout le terme démonique La lave côté sang Ça pourrait être sympa Après au niveau de Chiselet, Nether Brick J'ai pas réellement vu de grand intérêt de le mettre par exemple en bleu Parce que le bleu, c'est bien beau Mais je préfère largement le noir Et puis effectivement, ça dépend des packs Après il y a cette version là Par rapport à la noire Et par rapport à celle là Tiens En fait je vérifie un petit peu les couleurs qui pourraient être bien Euh, pas celle là Berk Berk, berk, berk Pas du tout celle là Je pensais qu'elle était un petit peu marron Mais non Elle est complètement dégueulasse Très clairement Alors je préfère largement le noir Par rapport à la version grise en fait Donc du coup Dites moi ce que vous en pensez de la version noire Bien sûr si ça vous plaît pas Je pourrais naturellement changer avec une baguette Euh, échange Et j'ai pas la La, comment, la grosse baguette Euh, pas la baguette Euh, pas la baguette là Euh, exchangeur Ex, euh, tiens, changeur Ouais j'ai pas la baguette J'ai, j'ai pas la C'était extra vue ou open bloc ? Je ne sais plus lequel de ces modes Ah non c'est Resonant Engine Donc du coup je l'ai pas du tout Euh, j'ai pas du tout ce mode Donc du coup, ben, je vais pas pouvoir Faire un exchange Seulement avec les baguettes de Tom Crash Qui me permettront en fait de pouvoir Euh, faire ce qu'il faut Euh, pour tout changer Euh, éventuellement s'il y a besoin Hop Du coup, euh, j'ai modifié un petit peu la zone Ici j'ai enlevé tous les coffres Pourquoi ? Parce que je me suis fait La transmutation tablette Portable, évidemment Qui me permet en fait Tout simplement de l'avoir sur soi Et tant qu'il y a des EMC dans la tablette Je peux récupérer tous les blocs Que j'ai inscrit dedans Donc quand même Qu'il y en a un bon paquet Euh, également ici J'ai upgrade le setup Alors la bouboule je viens de la mettre Il y a à peine 10 minutes Hein, euh, top chrono Et pourquoi ? Bah tout simplement en fait Si vous voulez faire un beau setup Euh, vous mettez votre Euh, énergie condenseur ici Alors vous pouvez mettre le MK2 si vous voulez Mais bon, ça on y reviendra plus tard On va se faire un petit réseau de projects plus tard Qui est très cheaté Il faut dire ce qu'il y est C'est vraiment le must du must version cheaté Euh, pourquoi il y a un zombie d'abord ? Eh, salut mec Ouais, oui Vas-y, donne-moi des coups, wesh Eh Euh, il y a un zombie brain Hop Ah bah oui, il n'y a pas de torche Forcément, s'il n'y a pas de torche Ça va popper Euh, du coup voilà Une version très très cheatée Alors comment setup ? C'est tout simplement Vous mettez votre énergie condenseur Vous mettez des antimateurs relais MK3 Euh, vous pouvez mettre MK1 Mais je préfère largement MK3 Et vous mettez vos énergie collector Euh, par dessus Sur toutes les phases de ce De ce bloc là Ce qui va faire que Ces blocs là Vont transmettre à ces blocs là Que ces blocs là À ces blocs là Et celui-là À celui-là Donc c'est comme ça Vous pouvez faire des énormes réseaux Euh, complètement cheatés Et naturellement Vous pouvez également En mettre en dessous Euh, dans le sens où que Tac, tac Là ça va recharger extrêmement plus vite Et ça continue Extrêmement vite Pour faire ce qu'il faut Alors Énergie relais MK3 Voilà Et par exemple Vous pouvez Merde Euh, vous pouvez mettre Un bloc ici Vous pouvez Mettre ça là Vous pouvez en remettre Euh, un, deux, trois, quatre Alors ça bouffe énormément de MC Mais c'est cool Hop Euh, qu'est-ce que vous pouvez faire Remettre Cette version là Donc ça c'est tranquille Vous pouvez mettre un autre relais MK3 ici Si vous voulez Mais euh, je veux quand même avoir un accès au coffre Et vous remettez ça par dessus Du coup ici La barre elle monte tellement vite Que vous voyez On est déjà à quasiment 100 000 Euh, alors qu'on Juste avant on était dans les 35 000 Donc je vous garantis en fait Que ça accélère tellement rapidement Que vous êtes tranquille au niveau des EMC Voilà Euh, du coup Ceci tant fait Donc là j'ai mis tous les Tous les items qui ont une EMC Euh, sur moi Euh, directement dans la table Comme ça je suis tranquille Je peux avoir tout ce que je veux N'importe où Euh, concernant le bloc de magie Je vais commencer à le construire un petit peu Et je reviens vers vous Euh, pour faire notre premier setup Donc à tout de suite Salut le creeper Ça boum Ouais Euh, ouais t'es content Bon, re du coup les gens Re, re, re Du coup j'ai fait le premier setup Alors je vais vous expliquer comment faire Tout simplement Déjà au 9ème bloc Vous posez votre altar Qui se trouve ici Tout simplement Vous mettez ensuite Alors là c'est juste des blocs de remplacement Ce qu'il y a au niveau des escaliers C'est le côté décoratif Ce qu'il y a au milieu Comme là et là Ça sera remplacé par des rudes Parce que en fait Blood Magic Euh, dans l'altar En fait on contient Une certaine quantité De 100 Cependant Je dis bien cependant Euh Ça sera remplacé Et pour augmenter ça Il nous faut des runes Euh Des runes Off Non, des runes tout court Euh Ça des runes Des blu de runes Vous pouvez les augmenter Avec de la capacité Sachant que chaque capacité Augmente de 2000 LP LP c'est la quantité de 100 Euh Qu'on a Euh Dislocation Je ne sais plus Qu'est-ce que c'est ? Ça non plus Ça doit être supérieur Oui bah oui Capacité supérieure Ça doit être 5000 ou 10000 Euh Par bloc Donc ce qui est grandement L'accélération Euh L'accélération qui permet d'accélérer l'infusion Euh Speed rune accélère légèrement Lui accélère beaucoup plus Euh Efficacité Euh Qui n'est pas craftable d'ailleurs Donc ça doit être un sacrifice Sacrifice rune Ok Et self-sacrifice Ok Bon Il y a certains blocs que je ne connais pas Ah oui Et toi L'Elle Forest et Castle C'est un nouveau bloc Euh Un nouveau donjon Qui se fera Beaucoup plus tard Donc du coup voilà Nous Euh Pour du coup Continuer notre quête Nous allons dans Blood Magic Hop Nous devons faire Nos blank states Le blank state C'est tout simplement Euh Tac Ceci C'est tout simplement Une stone Dans 1000 LP de 100 Et ça vous fait Une blank state Donc Il nous faut de la stone Naturellement 1, 2, 3, 4 Voilà On va se Sacrifier Ah En se sacrifiant On obtient Tout simplement Hop 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 On obtient Bah tout simplement Du sang Dans notre Dans notre Boule d'altar Voilà On attend le petit demi-cœur Qui va bien Voilà Ouf Et du coup Une fois là dedans On ne peut pas savoir Pour l'instant Combien il y a de sang Donc du coup On va se faire infuser Il y a des petites particules Tranquillement Ce qui fait en sorte Que Quand on zoom avec Optifane C'est ça qui vient Vous pouvez voir actuellement Un petit coup de piste Un coup de piste De pixel Putain j'ai Ah il n'y a pas Il n'y a pas de mc Cool Qui en fait Est en train de descendre 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 Ça veut dire Que c'est en train De se faire infuser Là actuellement Le blue d'altar C'est du tier 1 Pourquoi ? Parce qu'il y a juste Le blue d'altar de base Même si j'ai mis Le côté semi-décoratif Parce que ça C'est pour accéder Au tier 2 Ceux-là Mais vous allez voir Avant Il faut mettre Des blue d'altar Tout autour Naturellement Les blue d'altar Se font avec Une orbe au milieu De la stone Et des blanksters Donc sachant Qu'il en faut 8 Ça veut dire Qu'il en faut 16 Il faut 16 Blankstates Qui nous permet En fait D'obtenir 8 8 blue d'altar Donc ça va C'est quand même Assez chiant Ah On n'a plus beaucoup de sang Et bien On se sacrifie Pour avoir plus de sang Voilà Donc on en a 4 C'est magnifique Et on en obtient 2 Par la suite Alors Une chose à savoir C'est comme ça Utilise énormément de sang On va se faire Un petit truc de botania Qui nous permet En fait D'obtenir Si je m'en rappelle bien Je dis bien Si je m'en rappelle bien Il y a Une Une genre de baguette Comme ça Qui permet De donner régénération Quand vous avez De la mana sur vous Le truc Si je m'en rappelle Plus ce que c'était Là Et le problème Je sais que c'est Une petite baguette Ring of Thor Non c'est pas ça Ça c'est pour donner De la bouche constamment Ah c'est les colliers Voilà Tinted Tinted Ah ok Bon ils sont tous le nom Alors speed Strength Hast Jump boost Régénération 2 Ok C'est de la régénération 2 Donc c'est des primards Shard Dégast Dégast Donc c'est strength Non hast Jump boost Régénération Ah Ah oui Ensuite tu lui donnes Le petit système Qui te permet D'obtenir Régénération Ok Régénération Ensuite Dégast Et du diamant Donc c'est du quartz Ok Bon bah ça ça va C'est pas C'est pas compliqué Du quartz Ah du quartz normal Du quartz normal D'ailleurs du quartz normal D'ailleurs j'en ai normalement Ah bah oui j'en ai Hop Cuisson Pourquoi je fais ça ? Parce que ça a de l'EMC Le quartz là Donc du coup je suis tranquille Ah d'accord il y en a un qui est mort Voilà Donc c'est bon Il nous faut du diamant Il nous faut Du ghast Hop Un petit ghast C'est quand même cool Hop Alors là par contre Comme ça modifié Il faudrait que je fasse Ce qu'il faut Ah bah oui je suis con On s'est déjà transformé Ah merde C'est pas dans ça Ah le con En plus je peux pas le retransformer Bon ça fait du quartz bleu en même temps C'est cool Un, deux, trois, quatre Bon j'ai des primards Chard Ghast et diamants Bon bah voilà On les a du coup Tac 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 Tinted Maintenant Nous en avons besoin pour Faire de la régénération 2 Donc Nether Ghast De l'eau Ok Nether Ghast Et puis la glostone Hop là Nous allons du coup Dans notre Brain stand Version Potania Vous mettez sur le milieu Et vous jetez Et voilà Ça le fait Tranquillement Ah oui à noter aussi Que c'est extrêmement long En tout cas En mana de base Donc du coup Je vais faire comme là Faire une ellipse Mon dieu que c'est long Ça fait environ Cinq ou six minutes Que je suis en train d'attendre Comme ça Comme un con Pour qu'il vienne enfin De se terminer Ah bah ça va trop tôt Bon Alors Du coup Je vais pouvoir le mettre là Donc ça c'est magnifique Je vais pouvoir faire ça Et me mettre ma mana Qui me donne en fait Régénération 2 Bon bien sûr Ça s'épuise assez rapidement Mais bon Ça va C'est pas trop grave non plus Sachant que c'est un régène 2 Donc c'est plutôt rapide Et puis l'inventaire Bah justement C'est que c'est du Du mana Bien sûr qu'on peut mettre Sur soi Et ça ne bougera pas Donc ça c'est plutôt un bon point Et du coup Concernant le blue d'altar Qui se trouve là Et bah du coup On peut se saigner Se saigner Et quand même Restaurer assez rapidement La santé Sachant que Si vous en mettez plusieurs Ça ne fonctionne pas Naturellement Ça se met là Et c'est chiant En tout cas C'est quand même cool Qu'il y ait ce genre de choses Là c'est pour faire Du fire résistant Du résistance tout court Invisibilité Water breathing Ça je ne sais pas ce que c'est Nelduision On connaît Epic nail Je ne connais pas Les gens Pour ceux qui le savent Dites le moi Blood Je ne sais pas non plus Et allure Carotte dorée Je ne sais pas C'est bizarre Bon bien sûr Ça c'est que temporaire En fait Le système De se sacrifier Pour les bienfaits Du blue d'altar Ce n'est qu'une partie Bien sûr Parce qu'on va pouvoir Bientôt Je dis bien bientôt Pouvoir faire en sorte Que C'est tout simplement Les mobs qui vont arriver dessus Qu'on va les taper Et qu'on va pouvoir Obtenir ce qu'il faut Ensuite Il nous faut une Wic orb La wic orb S'obtient avec Un diamant Et 2000 lp Donc ça va C'est pas trop cher C'est pas trop cher Donc un diamant Hop On fait infuser Donc ça va C'est tranquille Vous voyez la mana Ça va Il descend plutôt rapidement Pas trop Mais rapidement Et c'est bien Qu'on ait regen 2 Parce que ça sert Quand même Pas mal de choses Et c'est assez constant Donc du coup On est plutôt tranquille Bon bien sûr Il ne faut pas se tuer Parce que sinon C'est un peu con De mourir ici De restaurer plus loin De revenir plus loin Bon c'est assez long Pour faire ce qu'il faut Mais Il servra Parce qu'il y a quand même 2000 lp à faire Donc du coup Voilà Normalement Il y a tout ce qu'il faut Là Largement Du coup Une fois que le regen 2 Il fait Ah Not weak Du coup Du coup J'ai Tarnie un petit coup Hop Vidéo Non pas vidéo Mais musique Voilà Donc du coup Nous avons notre Week Blood Blood Qui fait en sorte Qu'on peut obtenir Des potions De ling Et Et Nos Knowledge Qu'on va se faire un plaisir Quand même De faire ce qu'il faut On peut avoir des plaques Comme ça Division Sigil Alors Sigil Plutôt Voilà Division Sigil Celle-ci à quoi ça sert C'est tout simplement Pour savoir Ce qu'on a comme 100 Sur soi Tout simplement En ayant du On peut savoir Le nombre de LP Qu'on a actuellement Sur soi Ça Thing Pour avoir une crafting C'est cool Hop Ça là Ça là Oui Hop là Sur soi On a 2228 LP On fait un coup On a 2428 LP Chaque cœur En fait Contient 200 LP 200 Et là-dedans On peut actuellement Savoir que c'est Un Altar-Tien-1 Ça a une capacité De 10 000 LP Et que En deux coups On l'a mis A 10 000 Sur 10 000 Voilà Donc Bah voilà Tranquillement On peut savoir Ce qu'on a Actuellement Dans Dans le Blood Altar Du coup Diffusion Sigil Qu'est-ce qu'on obtient Je vais prendre ça Comme ça Ça rembourse le truc C'est quand même bien Ça je voudrais bien Les mettre en potion 2 Ouais Après c'est que Juste des potions De base Sachant que j'ai mon truc Là qui est nettement mieux Ça me suffira largement Maintenant Une fois que nous avons ça Il nous demande De crafter Les 6 Blood Runes Évidemment C'est très long Et très chiant Donc Ce que je vais faire Moi je vais vous laisser là Je vais faire des petits épisodes Pour mieux Pour vous Parce que ça me permet En fait D'obtenir Déjà des épisodes D'assez de qualité Et également Et également Oui C'est très français Également Ça vous permet D'avoir du contenu condensé Pour ceux qui veulent Regarder ça rapidement Éventuellement Un midi Ou un soir Tout dépend L'heure que je le pose Voilà Je vais fermer Une petite Blood Runes Et je vais les poser Tout autour Sur En fait Le bloc Qui se trouve là Sur les blocs là Je vais les poser là Et du coup J'aurai un altar Tiers 2 Parce que j'ai mis Medlow Stone Ici Et ici En fait Ça sera remplacé Éventuellement Plus tard Par d'autres Blood Runes Peut-être des capacités On verra En fonction du craft Je verrai Je ferai en sorte Également Que Ceci Ça se fasse Automatiquement Quand il y aura Les mobs Je soutue Vous verrez Le setup Naturellement On le fera Ensemble Sur ce Bisous tout le monde N'hésite pas Le pouce Et Et bah A plus Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz